Le Legacy of She Le nouvel album il s'appelle The Legacy of She C'est un concept album Il y a une trame narrative dedans Dans laquelle je raconte l'histoire d'un yokai C'est un démon japonais Ce démon est venu se cacher en moi Quand j'étais jeune Toute l'idée de l'album c'est de savoir Si c'est lui qui me possède ou si c'est moi qui le possède Il y a tout ce concept de dualité qui est très présent De confrontation Beaucoup de lyriques se tournent autour de ça C'est aussi un album qui est un peu plus profond Je ne me raconte pas souvent dans mes lyriques C'est parce que je suis quelqu'un d'assez pudique Là je m'en raconte un peu plus C'est le meilleur album qu'on ait jamais écrit C'est les meilleurs titres qu'on ait jamais écrits On est arrivés, on avait 50 titres en chantier On en a extrait 10 11 avec l'intro Et on a réalisé un 12ème titre pour l'édition japonaise Avec Rise on a plus ou moins toujours enregistré par nous-mêmes Là on avait vraiment envie de se retrouver tous ensemble autre part Et avec un sixième homme en fait qui va s'occuper de nous Qui va essayer de nous emmener plus loin Pour cet album on est venu à New York En Brooklyn Dans un studio qui s'appelle Silver Cord Qui a été conçu par Joe Duplantier de Gojira On a tous aimé le dernier album de Gojira, Magma La prod est vraiment cool On a un truc très organique C'est vraiment ce qu'on cherchait Pour se démarquer un peu de tout ce qui se fait aujourd'hui Trop synthétique, trop informatique Le matching entre Rise et Gojira C'est pas forcément un truc évident Mais Joe a été vraiment emballé par le projet On s'est parlé beaucoup Beaucoup de fois avant de partir en studio La première fois que j'ai eu Joe C'était au téléphone Il m'a dit Votre musique elle est mortelle C'est un coup de poing dans la gueule Alors peut-être que dans Gojira Toutes ses références se ressentent pas Mais Joe c'est un mec qui écoute du rap Qui écoute du métal Qui a des références parfois proches des nôtres Et puis il a surtout compris Que c'est pas un groupe qui cherchait Qui arrivait C'était un groupe qui était affirmé Et que lui Il était là pour nous emmener plus loin Voir plus grand et plus gros Travailler avec Joe Ça nous a permis d'aller plus loin En terme de son Et en terme d'idées On est arrivé avec des compos Pratiquement toutes terminées Et il nous a aidé à rajouter des petits trucs en plus Des petits détails en fait Moi même j'ai été impressionné de ce que des petits détails Ils pouvaient apporter dans une chanson C'est vraiment un perfectionniste Quand j'enregistrais les grattes Il me faisait faire 10-15 fois les riffs Et puis à un moment il se retourne et il te dit Là c'est bon Et du coup il te les fait refaire encore 10-15 fois Pour atteindre vraiment la perfection Il y a plus de lyrics en français sur cet album Juste parce que ça me faisait plaisir C'est quelque chose que j'aurais pas osé Penser pouvoir faire il y a 10 ans Mais aujourd'hui Je pense que Le français qu'on utilise sonne plus que l'anglais À l'endroit où on l'a utilisé J'avais encore le choix J'avais des écrits en anglais Des écrits en français Et même les américains ils étaient Ah ouais mais en français ça sonne trop quoi Pour la première fois avec Rise On est allé plus loin dans le côté sombre Et ça s'est amené surtout Avec l'utilisation de cette corde Et d'un accordage beaucoup plus bas Ça nous a permis de voir un autre univers Qu'on n'avait pas approché Et en tout cas pour moi Ça m'a permis de composer vraiment Des choses complètement différentes En fait ça a été l'enregistrement le plus dur Que j'ai jamais fait Avec jeu on a beaucoup bossé mon accent Pour que Je sois le mieux compris à l'international On est des outsiders Et personne ne nous attend Personne n'attend un groupe comme nous Mais moi je sais qu'avec tous les concerts qu'on a fait On a croisé plein de musiciens, plein de groupes Et tous ces mecs là tu sais qu'ils voient la musique comme un hobby Et ils se disent qu'ils ne pourront jamais en faire un métier Bah tous ces mecs là je vais les représenter Jusqu'au dernier Et je veux qu'ils se rendent compte que c'est possible Les deux Legacy Action Legacy Legacy Action